bonjour à tous aujourd'hui nous sommes le samedi 5 juin 2021 je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes était alors des infos des conseils des ressentis de l'instant présent je remercie de tous ces messages que je reçois par rapport à youtube par rapport aux capsules que je fais il ya des vraiment des messages très intéressants puis il ya aussi quand même une personne qui a qui n'était pas d'accord d'un sur un point mais je remercie de aussi d'apporter son avis c'est important aussi de si on n'est pas d'accord qu'on puisse s'exprimer avec du respect et je remercie cette personne d'avoir transmis ce que lui pensait comme je disais hier il important c'est quand on veut d'échanger ben c'est pas de porter des insultes ou des jugements au contraire c'est exprimer que ce que aussi il ressent et puis après c'est toujours avoir un truc comment dire un esprit critique pour faire avancer les choses c'est en échangeant entre nous qu'on puisse faire avancer les choses et là aujourd'hui je vais parler d'un thème le suicide et le suicide collectif vous savez depuis quelque temps je vous encourage de comment on va vivre et on est en train de vivre une transition et pendant la transition il ya des révélations qui vont se mettre à jour on voit qu'il ya des choses qui en train de bouger en amérique et ça permet de prendre conscience qu'on a été vraiment manipulé dans certains scénarios qui nous dirigeait dans la peur et là c'est vrai que les choses qui immergent de suite à ces informations qui en train de se passer et là aujourd'hui je vais des parler d'un thème le suicide et le suicide collectif c'est vrai que il ya des gens qui vont vivre cette turbulence qu'on a depuis plus d'un an et demi et les gens qui vont mal digérer la situation parce qu'ils ont perdu un commerce ou soit qui qu'ils ont plus d'espoir il ya beaucoup de gens qui vont faire ce geste de désespoir pour pour mettre fin à cette situation et là je vous parlais de comment on arrive à cet état d'esprit c'est vrai dans notre parcours on a je pense que tout le monde a eu un moment donné tiens aussi ça continue comme ça je préfère partir que rester dans sur cette terre c'est vrai on a eu toujours un moment de de penser de suicide parce qu'il ya quelque chose qui allait pas c'est vrai les suicides personnes quand quelqu'un qui a cette idée là c'est parce que il à faire mesure est en train de nourrir un mal être et ça peut être sa situation personnelle c'est la relation des autres ou un échec sentimental ou soit par rapport à une activité professionnelle quand quelqu'un qui a tout perdu et des fois il ya des gens qui sont sont menés au suicide aussi à par rapport à la maladie et des fois il ya il ya des maladies sont très très dur à gérer parce que ça s'arrange au son corps alors des fois il ya des gens qui ont envie de mettre fin à leur vie parce que parce qu'il peut plus supporter cette cette comment dire cette réalité et ça c'est le c'est le suicide quand quelqu'un c'est il ya un moment donné il ya une phase qui va pas en lui qui va faire ce geste là pour pour résoudre le problème et il ya le suicide colitis et c'est la forme de ce qu'on est en train de vivre actuellement c'est à dire que du fait qu'il ya maximum de gens qui sont en train de de croire tout ce qu'on a tout ce qu'on en train de leur dire depuis quelque temps et ben qui vont prendre des initiatives ou faire des choix qui qui occasionne comme si il se met en danger c'est comme si c'est un suicide au ralenti mais tout état il ya une fin parce que ils ont ils ont pas pris conscience que dans toute réalité de notre vie c'est c'est surtout avoir du recul c'est à dire moi quand je dis aux gens soyez au salvateur témoin ne réagissez pas en tant de victimes du fait que vous faites ça vous prenez du recul et puis après vous analysez les choses et puis après vous allez rechercher toute forme de réponse à vos propres questions mais différemment pour voir pour faire la balance et du fait que la personne va faire cette cette initiative là c'est une personne qui a tendance à se réveiller et à s'éveiller c'est à dire essayer de comprendre les choses retrouver le pouvoir critique et un c'est comme hier on m'a envoyé un petit message libéré de penser m a dit ce serait pas mal d'inverser le c'est la pensée libre voilà je remercie cette personne qui m'a envoyé ce message là et c'est vrai j'aurais dû marquer comme ça ça aurait été un plus mais c'est vrai que actuellement il ya ces sociétés nous encourage dans un système c'est comme si on fait dans un suicide un suicide collectif c'est à dire si plus on va donner du pouvoir à ce que on en train de subir depuis quelque temps par des élites ben c'est sûr que là ça occasionne à faire à mesure des des situations il ya des gens qui risquent de partir parce que ils ont fait trop confiance à ses certains élites dans dans ce scénario qui est vraiment dans la manipulation est vraiment dans le temps la peur et dans le mal être et du fait qu'ils sont là et ben ils vont accepter n'importe quoi c'est comme si on est en train de se s'empoisonner en prenant pas conscience de cette réalité là ayant c'est comme si on va dans dans un chemin qui nous attire vraiment dans dans le plus bas le plus bas de notre fréquence et c'est pour ça je voulais parler un petit peu de du suicide du collectif c'est à dire au lieu de tomber dans ce piège là au lieu de tomber dans certaines peurs surtout il important c'est vraiment chercher l'information et puis avancer par rapport à cette réalité quand on vit actuellement et cette société va mettre fin c'est on va changer notre comment dire notre vision des choses c'est pour ça j'encourage les gens surtout à chacun d'entre nous de se repositionner à soi est vraiment reprendre des véritables valeurs et c'est à dire que quand on est mis sur terre on a tous les outils en soi on a toute cette faculté en nous de d'être autonome et puis aussi de créer certaines choses parce que si on vient sur terre c'est vraiment pour pour vivre certaines expériences c'est certain ils vont prendre choisir tel métier il y en a d'autres c'est dans d'autres domaines et puis et si si vraiment on reste dans notre fréquence ben tous tous les choses se passent positivement et c'est vrai qu'il est important de vraiment de se réveiller pour pour pas tomber dans ce suicide collectif parce que plus on va tomber dans cette emprise qu'un j'ai peur de mourir j'ai peur de la maladie je vais prendre quelque chose qui va m'en projeter avec ça mais non ça ça va faire ça va faire l'effet inverse parce que notre défense militaire naturel et en permanence si on en prend soin elle fait en sorte de nous laisser vraiment dans une fréquence vibratoire la plus haute possible et c'est pour ça que je voulais vous vous parler de cette cette question par rapport au suicide et où le suicide collectif c'est vrai qu'il ya il ya une transition en train de se faire il ya des gens qui vont se se poser la question c'est à côté comme ça je préfère partir et ben je leur dis tout simplement retrouver confiance en vous et c'est par vous même quand vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses et que vous par vous même vous allez vous repositionner eh ben vous avez contribué aussi à ce grand changement que qu'on a bien besoin et si vraiment vous avez des proches ou quoi de ce soit qui est qui a du mal à gérer certaines situations c'est une importance c'est que chacun qui est à côté essayer d'être à l'écouté et lui encourager à retrouver confiance en lui et et aussi avoir de des pensées positives et constructifs c'est comme ça ça évite de faire le pas du du grand saut parce que ça ça résout pas le problème assez quand quelqu'un qui part dans cette façon là il est dans un autre plan et puis déjà il pense son problème résolu mais non il va dans ce plan là il va rester un peu coincé pour comprendre son geste et puis et la souffrance est toujours là pendant quelques temps et et puis en plus de ça il crée une autre souffrance parce qu'il s'aperçoit qu'il a fait du cas occasionné la tricesse pour ses proches et c'est vrai c'est c'est douloureux pour quand on est dans cette réalité là et et c'est vrai c'est pas une solution il ya c'est pour ça que à chaque chaque parcours dans notre vie on a eu toujours cette on a eu une fois ou deux fois cette pensée tiens c'est comme ça je préfère aller d'autre côté même moi j'ai eu fois une ou deux fois pareil c'est des fois quand il arrive un drame et bien des fois on va faire des choses c'est comme si on est suicidaire voilà d'ailleurs on va se remettre en danger parce qu'on on n'a pas su résoudre un problème on se dit tiens s'il ya un autre problème qui arrive on va réussir à à comment dire à revivre cette réalité mais est ce que ça va être ça va être positif pour pour soi c'est pas cette solution c'est simplement regarder notre peur nos angoisses et tout ce qui qui ne va pas en nous et et après c'est à faire mesure libérer certaines émotions certaines mémoires et c'est là qu'on va se repositionner et puis retrouver confiance à la vie moi j'ai vécu des choses un l'année un truc que j'ai vécu c'est perdre une entreprise j'entends parler des fois sur les sur les médias qu'il ya des certaines personnes qu'ils ont perdu l'entreprise à cause de ce confinement et empêché d'ouvrir leur activité parce que ce soit disant comment dire pandémie mais il ya beaucoup de gens qui a qu'ils ont mis fin à leur jour parce que ils ont tout perdu et et aussi ils ont tout perdu l'espoir et ils ont eu un comment dire quelque chose qui a dit bon si c'est comme ça je préfère partir que que c'est bien des choses que je suis pas responsable et c'est vrai que c'est quand c'est comme ça c'est triste pour pour la personne et puis triste pour pour ses proches pas moi j'avais perdu mon entreprise par contre j'ai fait un travail sur moi c'est à dire pendant un an j'ai digéré un petit peu tout ça et puis je me suis focalisé dans notre domaine et c'est vrai dans mon malheur j'avais pris conscience que j'avais un autre destin professionnel qui a décalé un se mettre en place en tant que maïtiseur et médium et c'est vrai j'avais pas quand j'avais mon auberge savait pas c'est attendant quand j'étais quand j'avais que j'étais en exertion c'est là j'ai j'ai eu cette révélation et c'est là qu'il s'est mis en place mais c'est vrai que quand on vit des fois des épreuves c'est pas évident alors c'est pour ça je voulais faire un titre préambule vis-à-vis de du suicide et puis du suicide collectif il ya des fois c'est un drame personnel et puis on voit pas le but et puis on est bien en fait en affirmation on descend dans cette réalité puis on fait le geste irréparable parce que bon après on passe de côté on pourrait définir pourquoi quelqu'un difficile suicide 1 je pourrais on pourrait discuter un peu plus ça mais c'est ça prendra un peu trop de temps parce que les capsules je veux pas que ça dure trop longtemps et puis un suicide collectif c'est c'est vraiment les gens qui se focalisent en une passe comment dire une pensée unique une un scénario et puis pour finir il s'aperçoit pas qu'ils sont en train de se s'autodétruire et puis un monde et ils vont passer de côté c'est pour ça qu'il important c'est vraiment sur se reposer positionné en soi et puis et puis pendant cette transition vraiment c'est vraiment de retrouver confiance et puis aussi retrouver la faculté qu'on nous sommes acteurs et notre propriété et de se positionner dans des belles choses voilà c'est le petit casu du jour et puis la prochaine fois je parlerai j'essaie de reparler le jour d'après je vois ça beaucoup sensibiliser les personnes dans ce dans cette capsule là et pour pour donner vraiment des des petits messages supplémentaires pour pour encourager les gens c'est qu'il ya une transition qui arrive et et c'est chacun d'entre nous qui vont contribuer dans cette belle démarche je vous souhaite une belle journée un bon week-end n'hésitez pas de partager puis aussi continuer à vous donner des titres des petits commentaires et puis aussi quelqu'un qui qui est pas d'accord quoi ce soit qui esprit voilà qui est mais en étant respectueux de parce que moi j'ai ma façon de voir les choses je sais que j'ai pas la science infus mais des fois c'est aussi avoir un esprit critique au contraire j'accueille surtout faut que ce soit dans le respect voilà bon ben bonne journée bon week-end prenez soin de vous au revoir bon